Par curiosité, qui c'est qui connaît Quarkus ? Qui c'est qui fait du Spring Boot ? Ah, ça va encore ! L'habitude, dans les conférences, je fais « Qui c'est qui fait du Quarkus ? » Il y a cinq mains qui se lèvent et je fais « Qui c'est qui fait du Spring Boot ? » Il y a toutes les mains qui se lèvent et tout. Et là, je leur fais « Oh, pas bien ! » Du coup, j'ai juste encore un slide pour me présenter et après on attaque en live coding. Je m'appelle Sébastien Blanc, vous pouvez me suivre sur Twitter, c'est bi2706, je fais des vidéos marrantes. Et mes DM sont ouverts, donc vous pouvez m'envoyer un message privé si vous voulez. Sinon, vous pouvez m'envoyer un mail à sblanc à redhat.com. J'ai un titre un peu pompeux de directeur de développeur d'expérience. En fait, je suis un développeur advocate, donc moi, mon rôle, c'est de rendre les développeurs heureux. Et je fais ça en faisant des talks comme aujourd'hui, en organisant des workshops, des hackathlons, je suis Java champion, j'organise ma propre conf dans le sud de la France. J'habite dans le sud de la France, Riviera Dev, meilleur conf de tous les temps. Et je me considère comme un passion-driven developer. Pendant très longtemps, j'ai voulu être instit comme mon père, en fait. Et en fait, j'ai préféré les ordinateurs à un moment donné, donc je suis devenu ingénieur J2E. Mais aujourd'hui, en faisant des présentations, je peux faire un peu comme si j'étais un instit. Et moi, j'adore partager avec le public les choses qui me passionnent. Et du coup, on va parler de Quarkus. C'était mon dernier slide et on va attaquer le live coding. On regarde un petit peu si tout se passe bien côté stream. Ouais, là, regarde. Avec un peu de retard, c'est toujours rigolo à voir. Du coup, Quarkus, qu'est-ce que c'est ? Si je vais sur Quarkus.io, je vois Supersonic Subatomic Java. Ça, c'est la headline qui claque un peu, quoi. Mais qui est correcte. On va faire du Java super rapide, super petit, super petit en mémoire. Et on n'avait pas trop l'habitude avec ça avec Java. Surtout, quand on va aller dans le cloud, on a envie d'avoir des workloads qui démarrent rapidement, qui ne consomment pas trop de RAM. Et jusqu'à maintenant, Java, soyons honnêtes, ce n'était pas le meilleur choix technologique pour aller dans le cloud. Les choses ont changé. Et aujourd'hui, je vais vous montrer qu'avec Quarkus, on va pouvoir bâtir des applications sur une stack Java qui sont faites pour devenir des bonnes citoyennes du cloud. Alors là, on a la petite headline marketing. Kubernetes Native JeraStack. Donc, ils disent, l'application que tu vas faire avec Quarkus, elle sera parfaite pour aller sur Kubernetes. C'est vrai. Si vous ne faites pas encore du cube, il n'y a pas de souci. Vous pouvez déployer votre jar à l'ancienne, sur une VM ou sur une machine sur du bar métal. Il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que si vous voulez aller sur du cube, on a des petites facilités, des petites optimisations qui feront vraiment que votre workload se comportera très bien sur du cube. Pour faire du Quarkus, on a besoin de quoi ? C'est facile. On a besoin d'une JDK et de Maven. C'est tout. Si on va aller plus loin et qu'on veut compiler en natif, et ce matin on a vu de la compilation native, et je vais en refaire aussi de la compilation native, il vous faudra GraalVM que vous pouvez télécharger sur Github. Oracle propose une version communautaire que vous pouvez télécharger. Mais à part ça, il vous faut juste JDK, Maven et un IDE pour coder. Moi je vais utiliser Visual Studio Code parce que je l'aime bien, c'est très léger, il a un très bon support pour Quarkus. Mais si vous préférez IntelliJ ou Eclipse, on a aussi du support pour ça. La première chose, c'est comment démarrer un nouveau projet Quarkus ? Parce qu'on va vraiment partir de zéro. Il y a plusieurs solutions. La première solution, on pourrait aller sur code.quarkus.io. Et ça, ça nous emmène sur cette interface web. Pour ceux qui font du Spring, vous dites que ça ressemble beaucoup à start.spring.io. Oui, on l'a totalement copié. D'ici, on peut scaffolder un nouveau projet. Je donne mon groupe ID, mon asdfact, je choisis mes extensions, les features que je veux rajouter à mon projet. Et je peux faire Generate your application. Et je peux même, si je veux, le pousser directement vers un repo-git ou le télécharger en zip. Ça, c'est une première solution. La deuxième solution, c'est si je suis sur mon terminal et que j'aie mes events, je peux utiliser... Ah, je n'ai pas la complétion. Je peux faire quelque chose genre io.quarkus. J'ai le plugin sur lequel je vais pouvoir scaffolder aussi un projet. Troisième possibilité, je peux aussi utiliser la CLI de Quarkus. On en a une qui s'appelle Quarkus. Et là, je pourrais faire Quarkus Create App et ça me créerait un nouveau projet. Vous ne voyez pas super bien, ne vous inquiétez pas sur mon IDE, c'est en blanc. Et la dernière possibilité, c'est d'utiliser son IDE pour créer un nouveau projet. C'est ce que je vais faire. Donc là, en gros, si on va dans les extensions que j'ai installées sur mon Visual Studio Code, on peut voir que j'ai le support pour Quarkus. Du coup, ça me permet de ramener ma palette ici, de faire démarrer un nouveau projet à Quarkus. Donc, je choisis ici mon Bitool. Je peux faire du Maven ou du Gradle. On vient de sortir de l'un, vous êtes un peu fatigué, donc on va rester sur du Maven. Je choisis ma version, je choisis mon groupe ID de mon artefact Maven. Donc là, on va rester sur du Org.cb. Devox Pologne, c'était la semaine dernière. Là, c'est DevNation France Live. Allez, on va l'appeler comme ça le projet. C'est une snapshot. Là, il me demande un nom de package parce qu'il va me générer un petit peu du code au départ pour que je puisse rapidement commencer à coder et voir mon appli qui tourne. Donc là, je lui dis Org.cb, c'est très bien. Je veux du starter code. Et il va me créer une ressource REST. Il va m'exposer un point d'accès REST qui s'appellera Hello Ressources. Là, il va me demander quelles sont les features que tu veux rajouter, les extensions que tu veux rajouter à ton projet. Alors, on va rester très simple pour l'instant. On va juste faire du REST. Donc, je vais faire du REST EASY. REST EASY, c'est une implémentation de JacksRS. Et je vais faire du réactif, même si sur mon talk aujourd'hui, il ne passe pas sur le réactif. Mais par nature, Quarkus est réactif non bloquant. Donc, autant en profiter. Je prends juste cette extension-là et je lui dis que je vais créer ça dans... Death Nation Day France. Ouais, ça me semble un bon endroit pour faire ça. Et je vais lui demander... Ah non, comme un grand, il a fait ça tout seul. Ok. Donc, si on regarde... Ah, ça, ça va être intéressant, je sens. Ok. Alors... Je vais peut-être ouvert sur la mauvaise version de l'intellectier. On va voir ce que ça donne. Oulalalala. Ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Attendez. Deux secondes. Vous inquiétez pas. Les demogas, ils sont toujours très méchants avec moi. Au bout d'un moment, je m'en sors toujours. Ça devrait fixer le problème, normalement. Update later. Tac, tac, tac. Allez, allez, allez. Ah, ça y est, c'est bon. Back to normal. On close ça. Donc, on regarde un peu ce qu'il m'a généré. Donc, c'est un projet maven classique. Vous voyez ici, j'ai mes sources, mon main. J'ai le code qu'il m'a généré. Donc, je vous ai dit qu'il crée un petit point d'accès REST très simple, qui coûte sur le pass ELO. Et si je fais une requête HTTP de type GET, je rentre dans cette méthode et je retourne ce string. Ok. Relativement simple. Il m'a créé aussi dans ressources ce fichier application.properties. C'est là où je vais pouvoir mettre toute ma config. Et à un moment donné, je vais vouloir faire de la config, surtout si je vais dans le cloud. Je vais vouloir extraire mes données de connexion à ma base de données, tout ça dans la config. Je ne vais pas vouloir arcoder ça dans mon code ici. Il m'a généré des tests. On peut regarder ce test, notamment, qui teste le point d'accès ELO. Donc là, il va tester ELO. Et le retour, il teste le status code et le body de la méthode. OK. Il m'a généré aussi... Parce qu'à un moment donné, mon application, je vais la packager en conteneur et je vais la déployer sur du cloud. Il y a de la forte chance que je fasse ça. Et pour me faciliter la tâche, Quarkus m'a généré des Dockerfiles. OK. Il y a d'autres façons de continuriser l'application. On verra peut-être un peu si on a le temps. Et en gros, c'est bon. Du coup, on peut démarrer notre application. On va démarrer notre application. J'ouvre un terminal ici. Et je vais faire un maven. Quarkus. Je vais utiliser le plugin Quarkus. Et je vais lui dire, écoute, démarre le projet en mode développement. En mode dev, comme vous pouvez le voir. Donc, il me compile l'appli. Il me la démarre. OK. Elle est là. Elle est prête. Et je peux commencer à travailler dessus. Et on va tester d'abord si tout va bien. Donc, je vous remets juste cette source-là. Tout, 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 tout. On va vérifier que ça fonctionne bien. Donc, j'ouvre un autre terminal ici. Je fais un curl local host 8080 slash hello. Et ça me retourne hello from rest easy. Bon, parfait. Ça fonctionne. Par contre, je suis en mode dev. Donc, en fait, ce que je peux faire, c'est je peux faire hello. Je change le string ici. Hello. Death. Nation. Day. France. OK. Je fais un petit save. Je refais mon curl. Et là, vous voyez, il prend en compte directement le changement que j'ai fait. OK. Vous allez dire, ouais, ça, c'est pas très impressionnant. T'as juste changé un string et tout. OK. On va aller un peu plus loin. Du coup, je vais rajouter une méthode. Je rajoute une nouvelle méthode ici. On va lui rajouter un subpass qui va écouter sur fr. On va l'appeler bonjour. OK. Et là, on va retourner. Bonjour. Death Nation Day France. OK. Je sauve. Et maintenant, je refais mon curl. Hello. Hello slash fr. Bonjour. Death Nation Day France. OK. Donc, vous avez vu, je n'ai pas redémarré mon application. Donc, en fait, je peux rajouter des méthodes. Je peux rajouter des classes. Je peux rajouter des dépendances. Je peux changer la configuration. Je n'aurai jamais besoin d'arrêter mon application et de la redemarrer. OK. Ça, c'est la vraie expérience de live reloading. Quelle est la magie derrière ça ? En fait, il n'y a pas de magie. Quarkus est tellement rapide qu'il peut se permettre de stopper et de redémarrer. Et je ne m'en rends même pas compte. OK. Donc, c'est ça la magie. Il n'y a pas de magie. En fait, on stoppe et on redémarre. Mais ça va tellement vite. Il change juste le delta et je ne m'en rends pas compte. OK. Donc, ça, c'est le live reload. Et vous allez voir, normalement, quasiment toute ma présentation, je vais voir que je ne vais pas avoir besoin d'éteindre mon application. Il y aura peut-être 2-3 moments où il faudra que je le fasse. On continue. J'ai plein de choses à vous montrer. On va parler de configuration. Je vous ai parlé de ce fichier-là. Donc, on va s'imaginer qu'on veut, en fait, le hello, là, on veut l'extraire ce string et en faire une config property, un attribut de configuration. Donc, comment on peut faire ça ? Je vais aller là, je vais faire config, pas config, ça n'existe pas, config property. OK. Je donne le nom de ma propriété de configuration. On va l'appeler greeting. OK. Et là, je mets un string que j'appelle greeting. Et du coup, maintenant, ce que je pourrais faire ici, c'est faire greeting plus… Voilà. OK. Donc, ça, ça devrait fonctionner. OK. Non, ça ne fonctionnerait pas. Si je le fais, on va le tester pour vous montrer que ça ne fonctionne pas. Je vais le faire. Je vais avoir une grosse tax trace, normalement. Pourquoi ? Parce que ma config n'a pas été définie. OK. Donc, si je le souhaite, je pourrais faire ici… Je pourrais souvent faire un default value, lui dire que c'est hello. OK. Et du coup, là, ça devrait remarcher maintenant. Pardon. Ici. Là, ça devrait fonctionner. OK. Mais du coup, j'ai une config maintenant et je peux aller dans mes application.properties. Et là, un truc cool avec le support dans Visual Studio Code, si je tape juste GR, il me dit « Ah, ben regarde, tu as une propriété greeting que tu n'as pas encore cétée. » Donc, tu peux la cétée. Donc, je la mets ici. Et on va mettre, par exemple, hola. OK. Je mets hola là. Je fais un petit clear. Ici, je refais un curl hello. Voilà. Ça y est. J'ai de la config. Je peux extraire ce que je veux. Et encore une fois, je n'ai pas eu à stopper mon application et la redémarrer. OK. On va parler de… Ah oui. Je vais vous montrer ça. Il y a une chose. Comme je vous l'ai dit, là, en fait, c'est que fait Quarkus. Il stoppe l'application et la redémarre. Ça veut dire que si on a un état dans notre application, par exemple un compteur, chaque fois qu'on va modifier le compteur, il va retomber à zéro. OK. Je peux vous le montrer. Par exemple, si je rajoute ici, je fais un Atomic Int Integer. Je l'appelle Atomic Int et c'est un new Atomic Integer. Et là, je fais Hello, je fais un espace et après mes deux points et j'affiche mon Atomic Integer. Je fais Incrementing Get. OK. Donc, si je fais ça, très bien. Je refais mon curl, j'ai fait un, deux, trois. OK. Jusqu'à là, rien de surprenant. Par contre, si je change quelque chose à mon code, que je mets ça, par exemple, et que je recommence, vous voyez que je reviens à un. J'ai perdu l'état de mon application. Alors, pour beaucoup de cas, ce n'est peut-être pas un souci. Si c'est vraiment important pour vous de maintenir l'état, ce qu'on peut faire, c'est, et c'est là où j'ai juste besoin de stopper l'application, même si mon collègue m'a dit que normalement, maintenant, on peut le faire aussi en live, ce que je voulais dire, en fait, je voulais dire, utilise l'instrumentation de la JVM. Mets ça sur Trou. OK. OK. Je redémarre l'application. Je nettoie un petit peu ici, pour que vous y voyez quand même un peu. Je refais mon curl. Donc, je suis à un, deux, trois. Je viens ici, je modifie quelque chose, je fais égal égal. Hop. Quatre, cinq, six. Vous voyez ? J'ai l'état qui est maintenu. Donc, si vous avez besoin de maintenir le tas, pensez à mettre cette propriété. OK. Du coup, je l'enlève parce que je n'en ai plus besoin pour la suite. C'est juste un petit… Et ça marche aussi si vous rajoutez des métriques, par exemple. Il y a une très bonne extension pour les métriques. Elle va aussi maintenir l'état de vos métriques. Je stoppe ici, je redémarre. Et on va regarder ensemble ce qu'il se passe quand on démarre l'application. Parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez vu. Regardez ça. Test. Post. C'est tout en bas, vous le voyez. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans Quarkus, on peut lui dire de tourner nos tests unitaires en continu. Au lieu de faire ça dans son IDE, comme on fait en classique, ou stopper son application et faire un MVN test, on peut demander à Quarkus « Écoute, teste-moi tous mes unit tests pendant que tu codes. Chaque fois que tu fais « Save », je veux que tu fasses tourner mes tests unitaires. » Du coup, on va tester. Et rappelez-vous, quand j'ai généré mon projet, il m'a généré ce test-là. Il va tester sur « Hello » sur « Hello from RISY Reactive ». Normalement, mes tests vont péter. On essaye. Et on voit que le test est « Failed ». En haut, on va regarder, il dit « Tata-tata-tata, je remonte, je remonte, je remonte, remonte, remonte ». Il fait « Expected », je m'attendais à ça, mais à la place, je reçois ça. Du coup, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire deux choses. Je peux effacer mes tests parce que tester, c'est douter. je peux fixer mon test, on va fixer mon test. Ok, donc on va revenir ici et on va coller ça, on va lui dire ça, et regardez bien, je vais revenir juste en bas, je vais faire juste un save et normalement, vous voyez, mon test repasse en vert. Et du coup, je peux aussi rajouter à la volée des tests. Donc vous savez, j'ai rajouté mon point d'accès et bonjour, on va le tester aussi, j'appelle ça test bonjour endpoint, donc c'est hello slash fr, et c'est quoi que je retourne encore ? Je retourne, bonjour Death Nation Day France. Hop, je prends ça, donc je crée un nouveau test, vraiment. Je le rajoute là, je sauvegarde, et normalement, regardez, maintenant je passe à deux tests, deux tests qui sont verts. Ok, donc, imaginez, pendant que vous codez, même si je modifie, et pareil, si je modifie quelque chose ici dans ma méthode, eh bien mon test, il repète. Ok, donc j'ai vraiment du feedback en continu de mes tests unitaires. On va les remettre en vert, on va aller là. Donc ça, mes tests, mon continuous testing, je peux le voir d'ici. Il y a un autre endroit où je peux le voir. J'ai démarré en mode dev. Si je vais dans mon terminal, que j'appuie sur la touche D, ça m'emmène sur ma console dev UI de Quarkus. Ok, là j'ai plein d'infos sur les extensions que j'ai, mais j'ai aussi, je peux voir mes tests d'ici. Ok, donc si je fais péter un test, on le voit ici. Donc ça, c'est super utile si vous travaillez avec deux écrans. Ok, sur un écran, vous avez votre IDE, sur le deuxième écran, vous avez votre dev UI qui est ouvert et vous pouvez avoir du feedback instantanément. Ok, très bien. Donc ça, c'est le continuous testing. On va refixer mon test et on va, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Ah oui, on va parler un peu de cloud et tout. Ok, j'ai plein d'autres choses à vous montrer, mais on va se dire que cette application-là, au final, je vais la packager en tant que conteneur, je vais la mettre dans un pod et ce pod, il va tourner dans un cluster. Et ce serait pas mal si cette expérience développeur que j'ai en local, donc ce live reload, ce serait quand même génial si je pouvais avoir exactement le même comportement, mais avec mon workload, donc mon application qui tourne dans un pod, qui tourne dans un cluster. et on va essayer de le faire, et vous voyez, on peut le faire avec Quarkus. Attention, je stoppe mon application. J'ai quelques petits trucs à faire, tout simplement, au départ, il faut que je lui dise, quand tu vas packager l'application, la package pas en jar normal, packaging type. Là, je vais lui dire, tu sais quoi ? Quand je fais un maven clean install, crée-moi un jar mutable. C'est un jar spécial où on peut lui envoyer à ce jar des points classe et ça va mettre à jour le jar. Et ça va beaucoup nous aider pour ce qu'on veut faire. Après, il faut faire un peu de sécurité. « Live password ». Alors là, fermez les yeux. Là, il faut que j'établisse un secret entre mon environnement local et l'endroit où je vais déployer mon pod qui contiendra mon application. Donc, c'est juste pour se mettre d'accord. Au moins, dans l'image, il y aura ce secret. Et en local, quand je vais démarrer, il va juste ma checker le secret le bon. Du coup, je ne suis pas trop mal là. Il me faut… Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois créer une image de conteneur de mon application. Je pourrais faire ça de plein de façons différentes, mais on va utiliser Docker, vu qu'ils vont créer des Dockerfiles. Non merci, je n'ai pas besoin d'extension. Et je suis super flémant, moi. Et c'est trop bien parce que dans les commentaires, il me met la commande exacte que je dois taper pour faire mon image de Docker. Donc, on va prendre ça. On va le faire dans le terminal ici. On va faire un petit clear. Alors, ça fait deux fois que je me fais avoir. Là, si je la tape, la commande, elle ne va pas marcher parce que je n'ai pas encore de jar. J'étais en mode dev. Donc, on va se faire un petit jar. Donc, je fais « event install package ». Ok, ça devrait être relativement rapide. Mes tests devraient passer parce que j'avais le continuous testing, j'avais tout repassé en vert. Ok, j'ai mon jar. Très bien, super. Et du coup, maintenant, je peux faire mon image de conteneur. Donc, je fais un Docker build classique. Je pointe vers mon Docker file. Et là, je vais juste changer une chose ici. Je vais changer ça et pointer vers mon repo d'images conteneur. Moi, je suis sur quai.io, qui est notre solution à Red Hat pour hoster les images de conteneur. Et mon username, c'est bastienblanc0. Parce que parfois, on se plante quand on crée nos comptes et tout. Ça arrive. Ok. Du coup, je peux enlever JM. Hop. Il va me créer mon image de conteneur. Ça devrait être relativement rapide. Voilà. Et maintenant, j'ai mon image de conteneur qui est encore en local et je vais la pousser vers ma registrie. Et c'est là que je n'ai pas du tout testé le réseau ici. Je n'ai aucune idée du upload. On va le découvrir ensemble dans quelques instants. Ça va être formidable. Donc là, je vais le pousser. C'est moyen, moyen moins. Ça va, ça va le faire. J'ai 35 M à pousser. Si je compte jusqu'à 6, j'y arrive. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. C'est exactement les 6 secondes. Donc, mon image, elle est là-bas. Ici, on va sur Quay.io. Quay.io, c'est ici. D'ailleurs, vous, vous pouvez créer un compte gratuitement. Si vous créez un compte… Ah, je suis sur mon mauvais Chrome, ça ne va pas le faire. On va aller ici. Je ne me rappelle plus de mon mot de passe, je pense. Quay.io. Et là, normalement, je suis connecté. Donc, c'est comme Docker Hub. C'est exactement pareil. Je suis là. Je vais sur Sébastien Blanc. Et si je fais Last Modify, vous voyez, Def National Live, c'est celui qu'on vient de pousser. OK ? Par défaut, dans Quay, un repo, il n'est pas public. OK ? Donc, il faut juste que je le rende public. Ça y est. Maintenant, il est public. S'il est public, n'importe qui peut y accéder. Et si n'importe qui peut y accéder, mon cluster peut y accéder. OK ? Donc, très bien. On va regarder un petit peu le tag que j'ai créé ici. On regarde ça comme ça. Alors, du coup, je peux maintenant déployer mon application sur mon cluster. Il y a plein de façons de faire ça dans Quarkus. Je pourrais générer les ressources Kubernetes, un déploiement, un service et tout ça. On a des extensions qui font ça. Je pourrais utiliser… Il y a vraiment plein de solutions différentes. Mais comme c'est notre propre event et qu'on peut se faire de la pub, moi, je vais utiliser OpenShift pour déployer mon application. OK ? Et je vais utiliser la OpenShift Sandbox. D'ailleurs, je vous en parlais un petit peu rapidement. Si vous voulez vous amuser avec OpenShift, qui est notre distribution de Kubernetes, gratuitement, vous tapez juste développeur.reda.com, développeur sandbox, OK ? Vous créez un compte. C'est gratuit. On ne vous demande pas de carte de crédit, rien du tout. Et en plus de toutes les choses merveilleuses que vous aurez, blog post, documentation, des e-books gratuits, vous avez aussi accès à la Sandbox, qui est donc un environnement OpenShift, une instance OpenShift rien que pour vous. Pendant 30 jours, il y a quelques petites limitations. Vous ne pouvez pas installer des opérateurs, par exemple, mais on vous fournit déjà tout un set d'opérateurs. Et au bout des 30 jours, vous pouvez renouveler à l'infini. OK ? Et encore une fois, on ne vous demandera pas de carte de crédit. On vous demande juste un numéro de téléphone. Ça, c'est juste pour être sûr que vous n'allez pas faire du mining de Bitcoin. Et du coup, j'ai une vue développeur ici. Et pour déployer un workload, une image de conteneur, j'ai ce truc super cool qui s'appelle ici conteneur image. Et je peux juste pointer vers mon image de conteneur que j'ai créée. OK ? Il me la valide. OK ? Là, j'ai dit que c'est une application Quarkus. Et j'ai juste une chose à faire. Je dois citer une variable d'environnement qui s'appelle Quarkus launch dev mode. OK ? Donc là, en gros, je lui dis au conteneur, à mon déploiement, je lui dis quand tu vas démarrer le pod avec mon conteneur, s'il te plaît, démarre-le en mode dev, comme on a fait en local tout à l'heure. OK ? Là, je fais True. OK ? Je fais Create. Il va me démarrer mon workload. OK ? Donc il va d'abord le télécharger. Il est en train de le créer, vous voyez. Voilà. Il est déjà running. On peut être sûr qu'ici, ça fonctionne. Voilà. J'ai mon application qui a démarré. Elle a démarré en 6 secondes. Mais c'est parce que c'est un genre mutable. Normalement, c'est beaucoup plus rapide. Mais surtout, maintenant, je vais pouvoir faire, c'était le but du début de ma démo, faire du remote dev. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai montré en local, on va pouvoir le faire avec ce pod qui tourne sur le cloud. Pour de vrai, je ne vous montre pas s'il est là. Hop. Tac, tac, tac. Je peux même vous le mettre comme ça. Si vous scannez, vous allez arriver sur cette application-là et elle fonctionne. OK ? Mais ce que je vais pouvoir faire, c'est modifier cette application et en live, ça va se reproduire sur mon application qui tourne dans le cloud. Du coup, la seule chose dont j'ai besoin, c'est l'URL de mon application. Elle est là. Je retourne ici dans mon IDE et je vais lui dire Maven Quarkus, cette fois, Remote. OK ? Remote dev. Et là, il faut juste que je change l'URL. Là, c'était Vox Pologne la semaine dernière. Je sais qu'on peut effacer plus vite, mais je ne m'en rappelle plus. Hop. Voilà. Donc là, il va démarrer mon application en local. Pareil, il a compilé et tout. Il va se connecter à mon workload que j'ai déployé ici. OK ? Et normalement, ce que je vais pouvoir faire ici, je vais aller retourner dans mon code et je vais lui dire tout, 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 tout. On va changer ici, là. On va lui dire From the cloud. OK ? Un truc comme ça. Je sauvegarde. Et normalement, on devrait voir des choses qui se passent ici. Quelle parenthèse ? Ah oui ! C'est pour savoir si vous étiez attentif. Alors, normalement, là, on est bon. Tac, 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 tac. Ah ! Ah ! Là, j'ai un petit effet de... Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Et je pense que ça n'a pas marché. Ah si, ça a marché. OK. Alors, je n'ai pas d'exception, mais regardez. Là, c'est pareil, si vous y allez là, vous verrez le update. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. On va voir si il me le fait encore. Je reteste. Je reteste. On va voir. Là, il ne me dit plus rien. Je reteste. OK. Je vais là. Je rafraîchis. Donc, je peux faire du remote dev maintenant. Tout ce que je vous ai montré tout à l'heure au début, je peux le faire aussi avec mon appli qui tourne dans le... qui tourne dans un pod, qui tourne dans le cluster. OK ? Et pareil, je peux rajouter des dépendances, changer la config. Là, j'ai juste changé un string, mais je peux faire tout ce que je vous ai montré en local. On peut le faire avec un workload qui tourne en remote. Donc, si vous voulez vraiment tester en live le comportement de votre workload dans un cluster, vous pouvez le faire maintenant. Donc, ça, je trouve... Et honnêtement, c'est quelque chose que je ne savais pas jusqu'à il y a un mois. C'est un collègue à moi qui m'a montré ça. Il a fait « Ben si, tu peux faire ça avec Warkus et tout ». Donc, je ne sais pas. Tu connaissais Nico ? Non ? C'est excellent, hein ? Voilà, j'ai dit « Oh, maintenant, il faut que je le montre à tout le monde ». Du coup, ça fait un mois que je le montre à tout le monde parce que je trouve ça génial. Du coup... Quelle heure il est ? C'est ma propre conf et je ne sais même pas combien de temps que j'ai. C'est jusqu'à quelle heure mon talk ? Je reviens, je prends mon agenda. J'ai jusqu'à 14 heures et il est... Ah, j'ai 6 minutes ? Eh ben, j'ai 6 minutes. Alors, je n'ai pas beaucoup. 6 minutes, qu'est-ce qu'on va faire en 6 minutes ? Je ne vais pas vous montrer la compile native parce que Guillaume vous a montré ça ce matin. On va faire de la persistance en 6 minutes, pourquoi pas ? Ça devrait le faire, OK ? Parce que là, je vous ai montré du « Hello World », c'est rigolo. Mais dans la vraie vie, on va persister des choses, OK ? Du coup, en 6 minutes, ça devrait le faire. Il n'y a pas une petite pause après ? C'est qui après ? Ah non, après, c'est la table ronde avec moi-même et tout le monde. Donc, ouais, on va prendre une minute de plus. OK. Du coup, je vais faire de la persistance, je vais persister. Moi, j'aime bien Hibernate. J'ai l'habitude de faire de l'Hibernate. Mais je peux faire de l'Hibernate un peu plus facile avec Quarkus, qui s'appelle Hibernate with Panache. Il me faut une base de données auxquelles je vais me connecter et je vais faire du Postgres. Je rajoute un petit driver Postgres. Je vais marchaler des objets en JSON, en objets Java et vice-versa. Donc, il me faut un petit truc pour ça. Je vais utiliser JSON-B. Il est où ? Reste-Easy, classique JSON-B. Le réactif, voilà. Il me faut du SmallRay pour tester un peu mes points d'accès. J'ai ça avec OpenIPI. Je vais me rajouter ça avec OpenIPI. Je crois que je suis plutôt bon. On va voir. Si j'en ai oublié, ce n'est pas trop grave. Du coup, je peux commencer ma couche de persistance. Je vais créer une entité que je vais persister. On va créer une entité de type développeur. C'est une classe. Et du coup, je vais l'annoter avec Entity. C'est du JPA classique. Là, je pourrais rester en JPA classique, mais j'utilise Apache. Du coup, je peux lui dire étant la classe panache Entity, qui va gérer pour moi l'ID, les fonctions de crud, les finders, etc. Et je peux me concentrer uniquement sur les champs que je veux persister. Là, je peux faire un public string name et un public string int age. Un développeur a un nom et un âge. Ça y est, j'ai fini. Là, vous me dites ça, mais c'est une très mauvaise pratique. Il faudrait faire private avec des getters et des setters. Non, je m'en fous. C'est pas que je m'en fous. Quarkus, à la compile, va changer le scope de tout ça. Il va me les mettre en private et partout dans le code où je les appelle, il va me les remplacer avec les getters et les setters. Du coup, je peux me faire une petite ressource développeurs.java, où je vais exposer mes développeurs. On va faire un petit pass comme ça, style developers. En gros, je vais faire deux choses pour pouvoir rapatrier tous mes développeurs ou créer un développeur. On va commencer par rapatrier tous les développeurs. C'est un public list. Je renvoie une liste de quoi ? Une liste de développeurs. Je l'appelle developers, un truc comme ça. Et regardez, avec panache, c'est tellement facile. Je fais juste developers.list all. J'ai juste à faire ça. Un petit return. Ah oui, c'est pas du groovy. Là, j'ai fini. Et maintenant, je peux aussi créer des développeurs. Là, je fais un post. Comme je vais écrire dans la base de données, je veux que ce soit transactional. S'il y a quelque chose qui merdouille, au moins j'ai un rollback. Je n'ai pas fait l'import. Et là, on va appeler ça public. Là, j'ai la flemme, donc on va faire un void. Et on va dire create dev. Et ça prend quoi en paramètres ? Ça prend un développeur. Et là, je peux faire développeur.persist. OK ? Normalement, je suis bon. Ah oui, je n'avais pas démarré mon application. J'aurais pu la garder qui tourne. On va refaire un quarkus dev. Il me reste une minute. Ça devrait le faire. Du coup, je me suis fait avoir. Pensez-vous montrer plein d'autres choses ? Je suis où, là ? Terminale. Alors, ah oui, ce que je vais vous montrer, regardez. Dans mes properties, il n'y a plus que ça. Je n'ai rien mis sur Postgres, sur une base de données. Je n'ai rien mis du tout. Malgré ça, quarkus, lui, en démarrant, il a fait « Ah, tu veux faire de la persistance ? » J'ai vu que tu as rajouté le driver Postgres. Si ça te dit que je démarre pour toi un conteneur Postgres, moi, je lui dis merci. Si on vérifie ici, si on fait un petit docker ps, on voit qu'il m'a démarré un Postgres. Ça s'appelle les dev services. Je n'ai rien configuré. J'ai un vrai Postgres qui tourne, où je vais pouvoir tester mon application. Si je rouvre la console de développeur, on va fermer ça. On peut voir ici que j'ai mon spoil-oreille qui m'offre Swagger. J'ai toutes mes ressources ici. Et je dois pouvoir créer mon développeur. On va tester. Je n'ai pas besoin de l'id, le name cb, l'âge. Il y en a qui l'ont vu. Et là, du coup, j'ai créé mon développeur, mais je l'ai vraiment créé dans ma base de données. Si j'essaye d'ici, que je fais un petit execute, ça me retourne mon utilisateur. Et encore une fois, je suis vraiment sur la vraie base de données. On appelle ça les dev services. Ça existe aussi si on fait de la sécurité avec eClock, si on fait du Kafka. Si on fait du Kafka, par exemple, et on n'a pas besoin de se créer un cluster Kafka, Quarkus va démarrer lui-même un container avec du Kafka dedans. Du coup, j'ai dépassé d'une minute. Comme vous pouvez l'imaginer, je suis encore là toute l'après-midi. Et c'était tout pour moi. Je pourrais passer la journée à vous montrer les Quarkus tellement que je kiffe. Si vous avez des questions, ce sera plutôt après du coup, ou alors pendant la table ronde. Merci beaucoup. Alors, on va regarder. Il est où mon live stream ? Ah, le son est à nouveau faible ? Ah non, c'était ce matin. On reprend dans trois minutes. Ça va. Les gens... Ah, bonjour. Près de Rotterdam, des Pays-Bas. Super. Ah, il y avait des questions. Bah, tant pis. C'est Emmanuel en plus qui travaille pour ADAT. Je répondrai plus tard. Du coup, on reprend dans... Chaque fois, je me fais avoir par cette vitre. On reprend dans quatre minutes. On va se faire une table ronde. Alors, il y aura un peu tous les speakers qui veulent. On va se retrouver là. On s'assoit. Et on va discuter de pourquoi et comment... Enfin, comment et pourquoi je suis devenu un dev. Mais ça va être vraiment table ronde. Donc, si vous avez des questions à poser sur la carrière, sur la communauté, sur l'open source, ce sera l'occasion. Ok ? Je vous retrouve dans... Bah, dans trois minutes, du coup. ... ... ...